L'atelier de ce matin va nous permettre d'identifier les actes de réforme sur la loi portant sur la parité hommes-femmes pour éviter le scénario de 2014. Parce que nous avons vu qu'en 2014, sur plus de 500 collectivités locales, seules 14 femmes sont maires. Et sur 45 conseils départementaux, on a enregistré qu'une seule femme présente de conseils départementaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour voir comment nous organiser en tant que femmes, mais aussi en tant que parlementaires, pour donc, je l'ai dit tout à l'heure, identifier les actes sur lesquels il faut intervenir sur cette loi portant parité hommes-femmes. Pour qu'au niveau des bureaux des conseils municipaux et des conseils départementaux, les femmes soient bien reprises. Oui, à l'Assemblée, nous avons réglé notre problème. Parce que lors du renouvellement du bureau en 2018, les femmes dans l'ensemble, majorité comme opposition, ont tapé sur la table pour que le bureau soit parfaitement paritaire. Et donc là, il n'y a plus de problème. Le bureau est parfaitement paritaire. Notre combat à l'Assemblée, maintenant, c'est au niveau des commissions. Parce que sur 11 commissions, seules 2 femmes gèrent des commissions. Et donc, nous engageons ce combat-là pour avoir beaucoup plus de représentation au niveau des commissions. Ce thème, il est, comme vous l'avez dit, l'actualité. Les femmes dans la vie politique au Sénégal, tout le monde connaît leur rôle. Elles sont les militantes de base, elles sont des militantes d'un certain niveau, elles s'investissent beaucoup. Et pourtant, dans la représentation, il reste encore beaucoup de choses à réaliser. Et je pense qu'on ne peut pas, les femmes ne peuvent pas toujours demander, mais il faut qu'elles soient également à la hauteur. Leurs compétences sont plusieurs fois avères pour occuper des postes vraiment de responsabilité dans les sphères de décision, dans les sphères électriques. Surtout qu'il y a cette loi de 2015 qui a instauré vraiment la parité absolue dans les postes électriques. Nous avons vu que souvent, ce n'est pas respecté. Et parmi les arguments qu'on nous oppose, c'est la qualification. Parmi les arguments, c'est le niveau. Donc, je pense que c'est un défi à relever par les femmes. Et on ne le relèvera que par des capacités des femmes, leur capacité dans les domaines de compétences qu'il faut, leur capacité dans les connaissances générales, dans la gestion de la chose publique, dans la connaissance également des structures et des lois. Voilà, la Fondation Konrad Adenaou est une fondation politique allemande qui est partenaire d'abord de l'État du Sénégal avant tout. L'État du Sénégal, c'est le peuple sénégalais. Donc, nous sommes partenaires avec les ONG locales, dont l'AGS, les juristes. Nous soutenons vraiment le leadership féminin. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, à la veille des électrons locales, d'approcher le partenaire AGS et l'Assemblée nationale, le collectif des femmes, pour organiser un atelier pareil, pour encore venir à appuyer, à stabiliser les femmes sur les enjeux des élections, la représentation des femmes, la présence des femmes dans les instances et décisions, surtout au niveau local. Voilà, comme tout le monde l'a dit, la parité a été, mais l'application reste à désirer. Donc, on continue ce travail de sensibilisation, de mettre la pression pour que, quand même, ce qui est une loi votée soit appliqué.